Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 83 de Palladium et aujourd'hui on se retrouve dans la base 83 ou 82, moi je pense, ouais non c'est 83 ok donc aujourd'hui on se retrouve dans la base et je pense que ce qu'on va faire c'est qu'à chaque début d'épisode on va un petit peu avancer sur la base et au fur et à mesure la base va se construire et à la fin on aura un joli truc avec plein de choses dedans donc ce que je vais faire tout simplement ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais prendre un petit peu de steak et on va tout simplement continuer à construire ça donc qu'est ce que je dois faire en premier bon déjà il faudrait peut-être que je continue à mettre les coffres qui sont ici puisque là on est censé avoir des coffres ensuite qu'est ce que je peux faire d'autre je peux commencer à faire les murs aussi là on a combien de blocs ? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, ouais il y a un problème là ici, il y a un petit problème, là on a 4 blocs ici si j'appuie sur F9 ça va me ficher les chunks, est-ce qu'on est bon ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ouais en fait c'est là qu'il y a un problème là il y a 5 blocs alors que normalement on ne devrait rien avoir, non remarque non c'est totalement normal en fait je dis n'importe quoi c'est pas grave ok bon bah écoutez ce que je vous propose de faire tout de suite ça va être d'avancer un petit peu là dessus hors caméra comme ça au moins on sera tranquille et je vous retrouve une fois que c'est fait donc à tout de suite et me revoilà donc on a pas mal avancé sur la décoration de la base comme vous pouvez le voir ici déjà on a des coffres un petit peu dans tous les sens j'ai rajouté les drawers qui doivent être ici et ici on va avoir les machines donc je pense qu'on va avoir peut-être une palladium machine une truc pour faire les potions un petit peu spécial un brewing stand même si je pense que je ne vais pas m'en servir donc je ne sais pas si j'en mettrai un mais voilà il y a plein de machines à mettre ici donc on peut les mettre là et on peut mettre des online detectors au dessus donc je pense que c'est ce qu'on fera et bah du coup c'est assez cool c'est assez cool d'avoir ça de disponible donc moi je suis content j'essaye juste d'essayer de retrouver vous savez les blackout curtains que j'ai obtenu dans le dernier pillage parce que j'en avais une quinzaine que j'ai dû déposer quelque part et je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont peut-être que je suis mort avec en fait ou peut-être pas je pense pas mais mais je les retrouve pas donc c'est un petit peu un petit peu problématique si vous voulez mon avis donc ouais je vais chercher ça un petit peu parce qu'il faut les mettre pour notre déco ça va être une partie de la déco parce que c'est vrai qu'ils sont assez jolis ces blackout curtains donc ouais je sais pas trop où est-ce qu'ils sont et j'ai pas du tout de laine et sachant que ça se fait avec de la laine c'est un petit peu compliqué peut-être que ouais non je peux pas bon bah tant pis écoutez c'est pas grave on fera ça peut-être un petit peu plus tard peut-être dans ces coffres là je sais que j'avais ces coffres là quand j'ai fait le pillage hier mais non ok bon bah c'est pas grave écoutez on va finir ces ah peut-être ici on va finir cet épisode ah bah ils sont là ils sont là les petits coquins on va enfin on va pas finir cet épisode mais on va continuer cet épisode avec un pillage yes donc j'ai reçu depuis la dernière fois quelques coordonnées de base donc on va aller checker tout ça et et je vais voir si j'ai pas moyen justement de trouver d'autres bases moi-même on verra bien dans tous les cas moi je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite oh oh donc on est à 100% sur l'unclaim finder donc il doit y avoir quelque chose d'intéressant hop hop on regarde et oh alors là oula là ça fait plaisir regardez on a 300 non plus de 300 elle est gigantesque cette base elle est vraiment gigantesque donc c'est cool donc c'est une base qui m'a été envoyée par attendez ok par Maxime alors je suis vraiment désolé mais je sais pas si je dois dire vos noms de famille ou pas donc si vous avez par exemple un compte youtube ou un mail avec votre nom de famille dedans genre prénom nom de famille bah dites moi celui que je le dise que je fasse une petite dédicace à un pseudo ou je vais regarder en bas pour l'instant un pseudo ou ou si ça vous gêne pas que je dise votre nom de famille ou si ça vous gêne ou quoi donc voilà dites le moi donc 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 c'est parti on repose le quartz oula j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui s'était reconnecté ça serait quand même bête ok donc là franchement je pense qu'on va bien s'amuser j'ai juste j'ai pas beaucoup de son donc je vais l'augmenter un petit peu et puis puis voilà donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a ici déjà ça commence bien il y a du palladium ici oh la 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 on va se mettre bien en plus elle est jolie leur base elle est jolie ça j'aime bien ça j'aime bien c'est une jolie base et on va pouvoir du coup jeter un petit coup d'oeil à tout ce qu'il y a ici alors maxfish 69 ninja troll maxfish 69 ninja troll max ah non antho 835 ninja scooter non ninja soccer pardon ninja soccer antho 8 ok bon c'est les mêmes ok alors là déjà il y a l'air d'avoir des trucs en palladium et tout c'est génial oh la 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 mais ils sont vraiment éclatés en plus sur la déco ça c'est génial vraiment génial bah c'est cool franchement c'est cool en plus en plus en plus ouais ici il y a l'air d'avoir du palladium il y a combien de palladium bon il y en a pas beaucoup il y a que deux de palladium mais c'est déjà ça on peut pas se on peut pas se plaindre de ça alors ici on a de la métiste ouais bon pas beaucoup mais ça reste quand même correct de l'émeraude il y en a pas mal de l'émeraude je vais la récupérer hop tranquillou je vais faire un 7 ohm pillage aussi 7 ohm pillage ici on a du titane hop parfait on a également du fer on a du diamant je récupère le diams ok ohlala il y a vraiment beaucoup de diamants par contre ça c'est cool ça fait bien plaisir pas mal de diamants bon l'or ça se vend plus au shop donc pas très intéressant ici on a deux grosses melteries comme on l'a vu et franchement elle est super jolie leur base ça va être l'une des meilleures des plus belles bases que j'ai pu voir depuis un bon bout de temps on va prendre quelques petits screens j'adore le sol de cette salle je récupérerai d'ailleurs je peux les récupérer tout de suite les minérailles les plus intéressants donc on a déjà hop le titane on a l'amethyst le diamant titane lapis on s'en fout diamant amethyst titane émeraude qu'est-ce qu'il y a d'autre amethyst il y a de l'or mais j'en ai pas spécialement besoin de l'or diamant franchement je m'éclate bien à récupérer il y a du diamant ici bon je suis sûr j'ai dû en oublier ici j'ai oublié du diamant là j'ai oublié de l'émeraude ok donc on est pas mal pas mal du tout on a pas mal de stuff je vais pouvoir faire un petit aller-retour avec ma base and claim et on va poser tout ça dans des coffres vous savez quoi ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre dans un coffre à côté comme ça on va voir un petit peu on va voir un petit peu la quantité de stuff qu'on récupère pendant ce piège on va tout mettre dans ce coffre là et on va faire dans les coffres aux alentours de ça comme ça on verra bien tout ce qu'on a et me revoilà ok donc on va pouvoir continuer qu'est-ce qu'on a d'autre ici on a 4 blocs de palladium que je vais récupérer ça ça fait plaisir 4 blocs de palladium en décoration moi j'aime bien les gens qui utilisent du palladium en décoration ça me permet de le récupérer pendant les pillages et un truc que j'aime bien aussi c'est qu'ils ont une ferme à XP à côté on peut aller jeter un petit coup d'oeil on récupérera les stuff qu'il y a dans ces coffres là vous inquiétez pas là on est il est quoi ? il est 10h du matin on est mercredi donc je pense pas qu'on aura trop de problèmes et même s'ils se reconnectent je pense qu'il y a moyen de se cacher alors ouais d'accord donc ça c'est en direct c'est leur salle de récupération j'aime vraiment beaucoup oh de l'améthyste on va la récupérer de l'améthyste pure hop et franchement leur décoration ils ont vraiment ils ont fait un gros effort sur leur décoration et ça je trouve ça vraiment cool ça je crois que c'est leur salle qui leur permet de dupliquer les minerais avec les marteaux donc ça c'est cool oh la la vraiment super jolie comme base vraiment je suis jaloux tellement elle est jolie cette base et ça me donne envie de faire une base qui ressemble à ça tiens il y a des panneaux j'avais pas vu money 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 ah il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici oh oh ah non bon ça va j'ai cru que c'était j'ai cru que c'était les coffres les coffres sécurisés avec des tables d'enchant après c'est un peu bizarre parce que comme c'est une base on claim bah c'est un peu bizarre vraiment là par contre là pour le coup c'est vraiment un piège de dingue oh la la les gens les gens les gens je crois qu'on a touché le jackpot c'est une base qui je sais même pas par où commencer tellement elle est gigantesque cette base chambre à antho donc ça c'est un petit peu leur salle leur salle personnelle putain elle est gigantesque cette base je sais pas enfin vraiment super jolie donc je vais pas montrer les coordonnées pour que s'ils veulent continuer à jouer dans cette base bah ils puissent parce que vraiment elle est super et ouais hop boum oh what qu'est-ce que c'est que ça ah oui d'accord donc c'est carrément au dessus quoi et vraiment ils se sont fait chier sur la déco et ça ça je respecte ça je respecte vraiment parce que ils sont vraiment bien embêtés sur la déco et ouais je respecte ok 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 alors est-ce que il y a des choses intéressantes par ici non pas vraiment pas vraiment pas vraiment là il y a l'air de voir des trucs avec des pastèques on va jeter un petit coup d'oeil après ça faut savoir que en fait wow pour le dernier épisode de Palladium vraiment j'ai cru que j'allais pas pouvoir être capable de le sortir en temps et en heure parce que j'ai galéré à trouver une base justement à piller donc je pense que je vais prendre peut-être un petit peu plus d'avance maintenant sur les épisodes de Palladium parce que ah tiens il y a plein de bouquins ici on va regarder ce qui nous intéresse je vais essayer de prendre un petit peu plus d'avance sur les épisodes de Palladium parce que parce que sinon enfin voilà c'était vraiment horrible quoi parce que vous savez quand je suis vraiment en retard sur une vidéo je me dis ah purée j'aurais jamais le temps de la finir et c'est assez voilà c'est assez intense donc je vais essayer de faire un petit peu plus d'attention maintenant à avoir un peu d'avance avant j'arrivais à avoir un peu d'avance là c'est ce dernier mois à peu près j'avais une bonne avance là j'ai un peu perdu l'avance donc on va essayer de la reprendre et c'est pour ça que peut-être que je serai un petit peu en retard sur ce qui se passe par exemple sur Palladium je suis désolé c'est vrai que c'est plus sympa je pense de regarder des vidéos qui sont qui sont très récentes enfin qui ont été faits très récemment mais après malheureusement voilà sinon c'est assez difficile et je pense que si je fais au jour le jour comme j'ai pu le faire dans le passé je pense qu'il y aura des épisodes qui se trompent parce que j'aurai pas le temps de les faire ou des trucs comme ça donc il faut vraiment enfin voilà j'essaye de m'avancer un petit peu alors on commence par la droite ou par la gauche allez on va commencer par la gauche oh ça fait plaisir alors déjà est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici on regardera ce qu'il y a dans les drawers juste après bon juste par curiosité combien est-ce qu'il y a de stuff ça va être des full P4 pour les stocker comme ça bon il n'y en a qu'un seul bon certes mais remarque les drawers pour stocker les P4 c'est un assez bon concept je trouve donc du diamant déjà premièrement du diamant c'est cool et cool de la dynamite de la dynamite des nether stars bon je sais pas à quoi elle va nous servir des nether stars des unstable ingots j'en avais besoin d'unstable ingots justement des boons pad ok parfait des underpearl bon c'est toujours ça bon au moins ça rembourse le pillage qu'on a fait la dernière fois qui était pas tip top même si au final bon comme je l'ai dit il était quand même rentable mais c'était pas le meilleur pillage qu'on ait pu faire depuis le début une cap protection 4 je sais pas si ça protège bien mais c'est assez marrant hop une épée en palladium je prends merci ok non ah elle a dû sauter je sais pas où ah non à moins qu'il y a un hopper en dessous non ok ok bon c'est pas grave est-ce qu'il y a d'autres choses non est-ce qu'il y a ouais non mais en fait il y a des drawers on se dit il va y en avoir des tonnes dedans mais en fait non il n'y en a pas il n'y en a pas tant que ça non plus ah je pense que c'est un coup de lag il y a un coup de lag sur le serveur là pourtant il n'y a pas beaucoup de gens c'est bizarre non je peux pas récupérer non pourtant je peux ouvrir les coffres si je casse le drawer est-ce qu'il y a les items qui pop ce serait cool ce serait cool what 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 ah ok en fait j'ai compris c'était pas des items c'était les items fantômes en fait c'est pour ça pareil là ça doit être des items fantômes en fait ça doit être le stuff du mec qui doit être ah je me suis fait avoir je me suis fait avoir je l'avoue bon alors est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes ici déjà il y a deux lits ici on va éviter de dormir là mais par contre il y a beaucoup beaucoup de stuff en P4 là bon je sais pas s'il y a que du P4 j'ai vu que ouais P4 ouais bon c'est pas que du P4 mais il y a quand même des bons stuff il y a quand même des bons stuff et j'ai vu que dans la salle principale j'ai vu que dans la salle principale aussi il y avait d'autres coffres à stuff alors je sais pas s'il y a beaucoup de stuff ou pas dedans mais on va aller jeter un petit coup d'oeil allez c'est parti on va terminer ce qu'on a commencé ici on a une palladium axe efficient c4 sharpness 3 bon c'est pas oufissime on a des unstable ingots c'est cool j'en avais pas beaucoup donc là ça va me refaire ce liquide là est assez stylé je crois que ça vient de Tinkers c'est assez marrant c'est assez marrant il y a du fer il y a surtout beaucoup d'unstable ingots ils sont bien éclatés ils sont bien éclatés là dessus est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes par là ah ici on a des online detectors on a une fire aspect est-ce qu'il y aurait pas des choses qui m'intéresseraient les essence berry je prends pour ma ferme personnelle les upgrades c'est toujours pratique les coffres aussi pour ma déco de base est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes bon il y a de l'opsi mais ouais on va prendre je crois que les slime balls j'en ai pas bon là je prends un petit peu voilà je fais mon marché je vais prendre les liquid slime aussi le slime helmet c'est toujours marrant d'ailleurs je pense que certains d'entre vous savent même pas comment ça marche en gros vous mettez ça sur la tête et quand vous et quand vous êtes sur le plafond et que vous laissez appuyer et bah ce qui se passe tout simplement c'est que vous marchez sur le plafond regardez c'est vraiment éclate enfin c'est vous marchez à l'envers quoi et en gros ça vous colle la tête au plafond je vais prendre je crois que j'en ai pas en plus chez moi donc ça m'évitera d'avoir à en refaire si jamais j'en ai besoin et ici on a de l'efficiency 4 de la sharpness de l'efficiency 5 des tonnes de trucs donc ça ça fait plaisir avec un unclaim finder des unstable blocks est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont potentiellement intéressantes je peux prendre des concentrated essence berries c'est toujours cool la jewel d'apple qui fait plaisir sachant qu'on avait perdu 5 je crois dans le dernier pillage donc ça permet de nous refaire un petit peu est-ce qu'il y a d'autres choses je crois pas je crois pas je crois pas ok bon on a clear cette zone voilà ça c'est une zone qui a été lootée donc on va fermer les portes on va regarder s'il y a d'autres choses donc déjà ici il me semblait qu'on avait regardé il n'y avait plus rien j'avais pris les livres qui m'intéressaient ici ici c'est quoi c'est pour monter il faut accélérer dans les trous ok et voilà ok d'accord donc on a fait le j'ai vu un name tag j'ai vu un name tag ok non j'ai rêvé mon coeur s'est accéléré d'un coup j'ai bien stressé mais c'était une fausse alerte donc on va continuer on va continuer je perds juste que oh je suis un peu perdu dans cette base ah mais on avait pas vu cette zone on avait pas vu cette zone oh mais vraiment à chaque fois j'ai l'impression de voir des name tags vous savez que maintenant même quand je joue dans un par exemple je sais pas sur epixel ou des serveurs comme ça où c'est normal oh mais on avait pas vu ici on avait pas vu oh là j'ai failli rater cette zone ah bah c'est cool alors vous savez que maintenant sur des serveurs genre epixel ou quoi où c'est normal de voir des pseudos de gens et bah je stresse parce que parce que je me dis putain il y a un name tag c'est un mec qui a trouvé ma base puis je me dis ah en fait non pas vraiment et donc enfin voilà quand j'envoie derrière un mur évidemment quand je suis sur un lobby je suis pas gogole non plus mais voilà ok 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 bon il y a pas tant de trucs intéressants c'est vrai que quand on arrive et qu'on voit ça on se dit oh purée il va y avoir des choses de fou dedans bon c'est pas si ouf que ça même si franchement je pense que si on regarde bien il va y avoir des choses assez intéressantes l'arc j'en ai pas beaucoup je vais prendre le bois je galérais un peu au niveau bois tout à l'heure quand je faisais mes drawers donc en avoir un petit peu en rab ça peut toujours aider hop et ça coûte rien de le prendre au final ouais bon les online detectors on en a déjà quelques-uns j'en ai pas besoin de plus qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre là il y a de la fake water mais c'est chiant à transporter la fake water vraiment ça c'est très chiant à transporter il faudrait un sac à fake water en fait un sac dans lequel on peut mettre que de la fake water mais où on peut en mettre 2 tonnes ce serait assez pratique ou un truc pour stacker les fake water ce serait assez pratique aussi alors là est-ce que c'est du fake ? je crois que c'est du fake encore là c'est pas du fake non si c'est du fake ok c'est que du fake en fait c'est que de la déco en plus ils doivent avoir des big rings pour avoir fait ça ils doivent avoir des big rings mais faut les trouver faut les trouver peut-être qu'il y a un coffre caché j'ai pas pensé à regarder s'il y avait un coffre caché dans le dernier pillage c'est vrai je viens de tilter mais après en même temps la base avait été claim donc ça aurait été assez difficile d'y accéder donc au final ouais c'est vrai que ça aurait été un petit peu galère hop home base and claim on va regarder hop en faisant un petit aller-retour voir si jamais je peux pas poser tout ça et voir ce qu'on peut trouver dans les autres coffres là franchement vous savez je suis en train de m'éclater sur ce pillage parce que c'est juste jouissif de découvrir des petits coffres tout ça et les bases comme ça vraiment j'adore c'est les bases où tout n'est pas dans un seul et même coffre et ça j'aime vraiment bien découvrir explorer marcher un petit peu le quartz pour la déco de ma base ça c'est génial blackout curtains c'est cool aussi donc voilà vraiment j'aime beaucoup ce genre de base donc là je voulais juste féliciter les gens à qui appartiennent cette base parce que les gars les gars franchement ça fait longtemps que j'avais pas vu une aussi belle déco de base donc surtout une base aussi bien faite bien agencée bon après c'est une base unclaimed donc c'est vrai que c'est un petit peu plus simple mais franchement voilà bien joué et c'est pas mal du tout alors blackout curtains ok qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais je crois qu'on a fait un petit peu le tour je vais prendre les améliorations quand même qui peuvent être assez pratiques pour les drawers on a de la bouffe mais j'ai fait un peu le tour les flasques de poison c'est toujours pratique en pvp on a des shears on a des palladium pickax ça ça fait toujours plaisir et c'est toujours pratique le plus beau le plus gentil le plus fort je sais pas à qui elle est cette tête est-ce que si on casse une tête est-ce qu'on peut savoir à qui elle est ouais on peut savoir elle est à pixelers pixelers bon je sais pas comment ça se dit donc alors qu'est-ce qu'il y a d'autre unbreaking 3 bon on a beaucoup de livres unbreaking 3 ça vaut assez cher ces livres je crois que ça fait partie des livres les plus durs à avoir les unbreaking 3 donc ça fait du bien d'en avoir les small rings les rings franchement ça fait super longtemps que j'en ai pas vu dans les pillages ça m'attriste un petit peu parce que c'est super pratique ces trucs et j'en ai besoin c'est surtout pour ça que ça m'attriste et j'en ai besoin et à chaque fois quand je fais un pillage je les vois pas j'en vois aucune et donc là le fait d'en avoir ça fait le fait d'en voir ça fait bien plaisir mais juste regarder regarder dans le coffre ça fait tellement plaisir après un pillage voilà on regarde dans le coffre on voit autant de rouge que ça il y a vraiment des tonnes et des tonnes de palladium ça c'est cool ça fait plaisir et ouais ça fait plaisir tout court ok donc là on rentre dans notre deuxième coffre de pillage c'est à dire qu'on a en tout deux coffres de loot intéressants là je prends que les loot intéressants après si je prenais tout c'est sûr que ça ferait beaucoup plus mais mais ouais là ça fait plaisir hop slash home pillage ouais c'est ça des fois j'ai des petits trous de mémoire et j'ai du mal à me rappeler à me rappeler les home ouais donc bon je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment pas trop et il y a beaucoup de joules d'apple ici je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment pas trop quand je fais les allers-retours à la base mais c'est vrai que des fois je pense pas à couper là par exemple je viens de me rendre compte que j'ai parlé en allant à la base tout ça machin mais en vrai je préfère quand même enfin je sais pas c'est un petit peu chiant de couper entre chaque entre chaque allez oh plein de P4 allez go on récupère ça on va pouvoir s'enchanter tout ça protection 4 4 4 unbreaking ouais bon c'est pas ouf je prends ça donc ça c'est cool ça va nous permettre de faire des P4 qui vont être assez cool oui donc ce que je disais tout simplement c'est que ça on avait pas regardé par ici non on avait pas regardé ouais c'est que je ne tilte pas forcément de putain il y a vraiment masse de stuff quoi je suis désolé de me couper à chaque fois je me coupe la parole tout seul mais il y a vraiment masse de stuff c'est juste génial oh putain je suis en train de me faire plaisir là je suis vraiment en train de me faire plaisir hop bon là je vais couper cette fois-ci je vais couper je vais y penser ouais ok donc oui ce que je disais c'est que je pense moi perso oh yes mais je me coupe la parole tout seul c'est pas possible bon je vais tout regarder comme ça je ferai pas le oh yes non mais je j'ai tendance c'est vrai à pas couper quand je fais les allers-retours parce que je préfère un petit peu continuer à parler et rester à la continuité du truc après je sais que c'est un peu chiant pour vous et certains qui veulent juste voir le pillage mais voilà je vais essayer un petit peu d'alterner je vais essayer de penser à couper quand j'y pense mais voilà c'est pas dit que je le fasse tout le temps et voilà des fois il y aura peut-être des petits allers-retours que je vais oublier de couper mais voilà je vais faire mon possible pour que ça soit vraiment les épisodes les plus intéressants possible pour vous comme ça tout le monde est content le seul problème avec Palladium c'est que j'ai du mal à me renouveler c'est à dire que je fais un peu toujours la même chose c'est à dire des pillages tout le temps je passe ma vie à faire des pillages et c'est ça vraiment le plus gros problème que j'ai personnellement avec Palladium et donc c'est un assez gros problème que j'ai avec Palladium c'est que je sais pas trop quoi faire en dehors des pillages et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire des épisodes où je me détends peut-être un petit peu plus et où je fais autre chose que des pillages mais je sais pas trop ce qui pourrait être intéressant de faire à côté des pillages parce que c'est vrai que c'est évident que la majorité des gens qui sont sur Palladium c'est pour faire des pillages c'est pour avoir du PVP faction limite je pourrais faire du PVP mais vous avez bien vu que je suis pas très très bon au PVP ce que je peux essayer de faire à la limite ce serait d'essayer de tout simplement de prendre du je réfléchis un peu ce que je pourrais essayer de faire tout simplement c'est que je pourrais essayer de par exemple là d'attendre que les gens se reconnectent dans la base on claim et de les tuer comme ça ça ferait un petit peu de PVP ça ferait un petit peu d'action c'est un peu ce qui s'est passé la dernière fois mais le seul truc c'est que généralement dans les bases unclaim ils vont avoir tendance à claim et c'est un petit peu compliqué donc on verra mais décidément j'ai vraiment envie de refaire un petit truc une petite une petite truc un peu sneaky c'est à dire enfin voilà arriver et faire un peu voilà un petit peu le mec qui rentre dans une base unclaim et qui est un petit peu voilà un petit peu discret un peu agent secret ça j'aime bien et je pense que je vais essayer de faire ça je vais essayer de faire ça encore une ou deux fois enfin voilà de temps en temps je vais pas faire ça tout le temps parce que généralement au final c'est pas des super pillages après qu'on a c'est des pillages où on a tendance à se faire éclater mais mais c'est quelque chose que j'aime bien donc j'essaierai peut-être d'en refaire on verra bien on verra bien ok bon je crois que cette zone est clear c'est bon on a clear cette zone donc on a clear cette zone là-bas on a clear cette zone là et on va pouvoir du coup continuer 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 alors par ici est-ce qu'on avait déjà vu par ici non ça me dit rien what oula elle est gigantesque cette base j'ai entendu un squelette merde oh la la trop mais c'est c'est ouf j'ai entendu un squelette je sais pas trop what mais écoutez les gens ah d'accord donc c'est une ferme à squelette d'accord donc apparemment ils se sont installés à côté elle est gigantesque cette base je suis complètement paumé quoi vraiment gigantesque donc c'est une ferme à squelette apparemment oh des flèches c'est cool c'est assez chiant à récupérer les flèches et la bonne mille c'est très pratique aussi les gens et franchement elle est géniale cette base elle est vraiment géniale vraiment géniale euh ouais 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 hop bon j'espère franchement avec une base comme ça franchement même si je me fais piller franchement je continue parce que franchement ils ont une base de ouf mais comment on descend en fait comment on est censé descendre c'est un truc de dingue on est coincé quoi ah d'accord en fait ça se trouve c'est un truc pour les squelettes et moi je tombe comme un con dans le truc pour les squelettes comment je suis censé remonter là les gars vous m'expliquez allez 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 bon c'est pas grave on va péter le on va péter le truc là je suis vraiment pas très doué ok parfait boum bon désolé les gars je vous ai un peu pété votre base je vais vous remettre le le boon spot juste ici comme ça au moins vous pourrez vous pourrez le reposer alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin ici non pas très intéressant ici il faut absolument qu'on regarde il y a l'air d'avoir des coffres avec du stuff je vérifie quand même que j'ai fait bien le tour parce qu'il y a vraiment plein de trucs je suis pas allé ici non si je suis allé oui c'est moi qui ai péter le bloc en plus je suis con on va quand même checker s'il y a pas des coffres cachés même si je pense pas franchement avec un truc comme ça je pense pas qu'il y ait de coffres cachés ouais c'est un petit peu un petit peu chaud alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ici alors ici on a des boons pads du truc bon c'est pas très intéressant par contre ouais on va commencer par les coffres les moins intéressants qui sont ceux-là je pense ok donc il y a quelques épées en palladium des trucs voilà des trucs cool il y a quelques pioches aussi donc en fait je pense que les trucs dans lesquels on était tout à l'heure c'était les trucs personnels des gens en gros les espèces de voilà les mini-bass perso des gens donc en gros c'est des c'est des non c'est pas donc il faut que j'aille c'est les voilà les petites maisons là où ils dorment il y avait même leur lit je crois et là ici là où on est vraiment ici c'est l'endroit l'endroit général où il y a tout le monde qui pose un petit peu des stuff qui les intéresse pas trop pour la collectivité bon écoutez moi je vais faire une petite ellipse à tout de suite ouais donc ce que je voulais dire aussi c'est que il y a un truc que j'ai remarqué sur le sur palladium notamment c'est que enfin moi personnellement j'ai toujours eu un assez gros problème avec palladium c'est que enfin et les pvp factions en général enfin je vais vous expliquer un petit peu il faut savoir que moi avant il y a des trucs ici là mais ah oui on avait pas fait ces coffres là non plus mais elle est gigantesque leur base vraiment gigantesque c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue je m'en veux tellement de de récupérer tout ce stuff parce que franchement elle est géniale leur base elle est vraiment géniale ouais donc ce que je ce que je voulais dire tout simplement c'est que ok je récupère c'est que moi j'ai toujours eu un assez gros problème enfin c'est pas vraiment ça mais avant moi je jouais sur un serveur pvp factions et c'est ça qui m'a donné envie justement de créer mon propre serveur pvp factions je sais plus comment ça s'appelait ça s'appelait gladiacraft ou un truc comme ça c'est un serveur qui a dû fermer depuis ou alors peut-être qu'il y en a un autre qui a rouvert avec le même nom mais ça doit pas être les mêmes mecs mais c'est un serveur qui était pas mal parce qu'il y avait pas de pay to win et c'est vraiment enfin vraiment je crois que c'était l'une des meilleures époques dans lesquelles j'ai joué à minecraft parce que vraiment je m'éclatais je m'éclatais hop on va faire un petit aller-retour et je vais continuer l'explication après ouais donc je m'éclatais et c'était vraiment génial parce qu'il y avait pas de pay to win il y avait pas de truc et c'était vraiment les anciens enfin c'était les serveurs pv factions à l'ancienne c'est à dire qu'il y avait pas non voilà il y avait pas vraiment de limite quoi moi je me souviens que moi ma base elle était dans l'Und alors je sais pas s'il y a beaucoup de serveurs pv factions maintenant dans lesquels on peut faire des bases dans l'Und mais il doit pas y en avoir des masses et en gros j'avais fait ma base ma base dans l'Und et j'avais une ferme Enderman qui me donnait des tonnes et des tonnes d'XP et je devais être l'un des seuls à en avoir une et c'était vraiment super cool parce que j'avais plein de niveaux et c'était à l'époque vraiment le fait ne serait-ce que d'avoir une épée de merde qui avait du sharpness 2 fire aspect 1 c'était un truc de dingue et je niquais tout le monde en pvp voilà c'est pour vous dire le niveau du pvp qu'il y avait sur ce serveur mais je m'amusais vraiment beaucoup et je crois que je faisais quasiment aucun pillage et je faisais que du pvp au spawn mais je m'éclatais vraiment beaucoup et c'est ça qui m'a donné le goût du pvp faction et c'est ça qui m'a donné surtout envie de faire un serveur pvp faction qui 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 était non home base on claim qui était pas pay to win parce que vraiment je m'amusais vraiment beaucoup dessus et c'était un petit peu l'époque où je découvrais où je redécouvrais un peu minecraft parce que j'avais arrêté minecraft et j'avais repris c'était en version 1.0 je crois un truc comme ça et c'était vraiment un serveur qui était super génial il y avait pas tant de monde que ça mais je m'amusais franchement beaucoup on avait une ferme à pastek aussi enfin vraiment des trucs géniaux et et on était deux dans la faction deux et franchement c'était même mieux que sur palladium j'ai envie de dire c'est un peu c'est un peu bizarre de dire ça parce que même sur palladium je m'amuse vraiment beaucoup mais bon après c'est peut-être aussi parce que c'est vieux et que je ne m'en souviens plus très bien et que je ne me rappelle que des bons moments parce que il devait y avoir des moments où j'avais ragé énormément je me souviens que quand on avait construit la ferme à la ferme à underman j'étais mort assez enfin j'étais mort beaucoup de fois et j'avais vraiment pété pas mal de câbles mais mais c'était vraiment des super moments et j'ai du mal à retrouver un petit peu cette cette ambiance même sur palladium ou quoi je ne sais pas pourquoi et je pense que c'est aussi surtout parce que maintenant je fais des vidéos et maintenant c'est un petit peu c'est plus pareil quoi c'est un petit peu c'est devenu un peu trop simple et je ne sais pas trop comment retourner à quelque chose qui pourrait être un petit peu plus fun pour moi et peut-être pour vous aussi le seul truc c'est que maintenant je ne peux pas faire grand chose je pense que l'un des trucs qui pourrait pas mal m'aider si jamais je voulais un petit peu revenir à un truc un peu différent enfin changer un petit peu ce serait de rejoindre une autre faction déjà existante mais ça me saoule vraiment enfin c'est trop compliqué de rejoindre une faction déjà existante parce qu'après il y a beaucoup de factions qui me demandent et après si j'en ai rejoint une après je vais en recevoir encore plus enfin c'est trop compliqué donc je préfère rester un peu tout seul c'est plus simple pour moi et ça me permet de jouer justement avec des amis qui ne jouent pas forcément comme des gros porcs du genre Redshift Doldru bon je n'aime même si Doldru il ne joue plus mais voilà c'est un peu c'est comme ça que je veux jouer maintenant peut-être que plus tard je changerai et que j'essaie de rejoindre une plus grosse faction mais le seul truc ce qui me vraiment je vais vous dire un truc que je ne pense pas avoir dit beaucoup mais il y a un truc qui me saoule vraiment sur Youtube c'est les gens qui profitent les gens qui profitent et qui sont toujours toujours là à essayer de profiter qui viennent vous voir et enfin ils ne sont même pas ils ne sont même pas un peu fins quoi enfin ils ne sont pas subtils ils se ramènent ils font ouais salut ouais j'aime vraiment beaucoup tes vidéos et je pense que faire une vidéo avec moi sur ton serveur PVP Faction pourrait vraiment très être bénéfique à ta chaîne alors que c'est un mec qui a 100 abonnés enfin voilà limite si le mec était venu me voir salut ouais j'ai une petite chaîne bon je ne dis pas que j'aurais accepté parce que c'est trop compliqué de faire des vidéos avec tout le monde mais enfin voilà moi j'aurais préféré quelqu'un d'honnête qui me dise ouais salut ouais j'aimerais bien me faire connaître donc est-ce que ça t'intéresse de faire une vidéo avec moi tout ça machin voilà mais il y a vraiment des gens qui juste sont là juste pour essayer de profiter ou des gens qui voilà c'est évident même une fois il y a un mec je ne vais pas dire son nom je ne vais pas dire son nom mais vraiment ça par contre ça m'a vraiment bien énervé c'était un mec qui était allié avec la New Order donc pour ceux qui ne se souviennent pas la New Order ça doit être l'une des premières factions qui nous a pillé et il était enfin moi je voulais la piller du coup la New Order parce qu'il nous avait pillé et je cherchais les cordeilles de la base et lui c'était un allié et ce qu'il voulait faire et il est venu me voir franchement sans aucune pression il est venu me voir et il a fait ouais salut je suis allié avec la New Order je peux te tp dedans mais par contre il faut que tu fasses une vidéo avec moi il faut que tu mettes le nom de ma chaîne dans le titre de ta vidéo il faut que tu mettes un lien vers ma chaîne dans ta description il faut que tu dises que mes vidéos sont super dans ta vidéo il fallait que je fasse la vidéo avec lui en plus mais vraiment ça m'a énervé parce que déjà le mec est allié avec une faction et juste il s'en bat les couilles et il est prêt à la trahir directement et ça vraiment ça m'énerve la trahison est pas je crois pas interdite mais voilà c'est un peu c'est pas pas très honorable disons comme comportement déjà mais vraiment ça m'a bien énervé parce que j'avais vraiment l'impression qu'il me prenait pour un con et du coup j'ai préféré pas prendre l'offre mais puis surtout il a été la piller tout seul après pour faire des vidéos donc moi ça m'a un peu un peu pété les couilles donc voilà c'est ça que j'aime pas trop sur Youtube c'est les gens qui essayent de profiter tout le temps et c'est pour ça aussi que j'ai pas trop envie de rejoindre une faction parce que généralement les gens qui qui rejoignent qui veulent que rejoignent leur faction la plupart du temps c'est des gens qui ont une chaîne Youtube et qui veulent juste avoir de la pub et ça vraiment enfin même si au final je m'en fous c'est normal que tout le monde veut y avoir un peu plus d'abonnés ou quoi mais c'est juste que je déteste avoir l'impression qu'on se serve de moi ou ce genre de choses et c'est pour ça que j'évite voilà c'est pour ça que je suis assez méfiant moi je suis quelqu'un qui est assez parano et c'est pour ça que je suis assez méfiant à ce niveau là mais voilà bon bref c'est un peu c'est un peu une petite discussion le sujet est clos mais voilà c'était une petite histoire hop j'espère que ça vous aura intéressé au moins mais voilà ok donc là j'ai fait le tour ici j'ai remarqué aussi que je disais aussi beaucoup ok donc c'est genre ma petite phrase bon il n'y a rien du tout ici il n'y a rien du tout bon je crois qu'on a fait vraiment le plus clair de la base vraiment la partie la plus intéressante on a vraiment vraiment bien bien géré là sur ce coup sur ce pillage je suis très content de l'avoir trouvé donc merci à toi Maxime de m'avoir envoyé ça parce que c'est franchement un pillage qui était vraiment 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 cool je vais baisser le son quand même baisser un petit peu le son bon je tiens juste à mettre aussi quelque chose de clair parce que il y a pas mal de gens qui peut-être découvrent la série en même temps maintenant etc il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi est-ce que l'autre jour t'es venu avec de la dynamite tapé télécoff et que là maintenant tu ouvres les coffres tu n'aurais pas pu ouvrir les coffres directement avant donc je voulais faire un petit peu la distinction entre base claim et base unclaim donc c'est à dire que là on est dans une base unclaim c'est à dire une base qui n'a pas été protégée alors l'avantage des bases unclaim c'est qu'elles sont plus difficiles à trouver donc vous avez moins de chances de vous faire piller mais le désavantage des bases unclaim c'est que si quelqu'un le trouve il n'y a aucune limite il peut ouvrir les coffres il peut péter des blocs il fait comme il veut alors qu'avec une base claim il ne peut pas péter les blocs il peut juste péter les blocs soit avec les withers soit avec de la dynamite il ne peut pas ouvrir les coffres son seul but c'est de les péter à la dynamite et du coup c'est pour ça que des fois je peux ouvrir les coffres des fois je ne peux pas et donc là pour le coup c'est une base unclaim donc c'est cool mais une fois qu'on a la base unclaim c'est super génial on peut piller un petit peu comme on veut mais il est connecté ok slash home base unclaim ok bon de toute façon on avait fait le tour ça va être horrible pour lui de se connecter de voir qu'il est en train de se faire piller on a fait le tour je suis assez content ce que je vais faire évidemment c'est que comme d'habitude je vais faire un petit coffre avec des trucs pour qu'il puisse se refaire parce que quand même il va falloir un minimum de coeur comme il est connecté je vais essayer de voir si jamais il n'y a pas besoin il n'y a pas moyen de si jamais il n'y a pas moyen de si il n'y a pas moyen de parler un petit peu avec lui sur TeamSpeak et puis on se retrouve juste après donc à tout de suite et me revoilà donc j'étais un petit peu parlé à Plexor qui n'est pas en fait le possesseur de la base c'est pas vraiment sa base je ne sais pas trop pourquoi il était là mais les gens qui avaient la base l'ont invité à faire je ne sais pas trop quoi je crois qu'il était en train de les aider à enchanter des bouquins ou je ne sais pas quoi mais 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 du coup en fait ce qui se passe c'est que ce n'était pas sa base donc je n'ai pas pu trop en parler donc voilà mais au final c'était quand même un très très bon pillage donc j'ai j'ai mis un petit coffre pour qu'ils soient contents quand ils reviennent et qu'ils puissent qu'ils aient pas tout perdu donc je leur ai mis pas mal de stuff des trucs comme ça et puis voilà je pense qu'on va pouvoir se quitter là dessus c'était quand même un épisode qui était assez long et surtout qui était bien rentable ça ça fait bien plaisir dans tous les cas je suis bien content d'avoir fait ce pillage et puis et puis voilà donc c'est à peu près tout si on regarde un petit peu ce que j'ai ce que j'ai pu garder donc voilà ce que j'ai gardé voilà c'est pas mal du tout franchement c'est pas mal du tout du tout et du coup et du coup du coup du coup bah je pense qu'on va se faire une petite ellipse et je reviens vers vous une fois que j'ai la question du jour donc à tout de suite et me revoilà donc la question du jour provient de Biscuit Divin qui me demande est-ce que tu feras des lives un jour il me semble que j'ai déjà répondu à cette question mais je vais quand même y répondre parce que ça devait être il y a un petit bout de temps et en gros la réponse à cette question est oui et j'en fais déjà en fait des lives bon pas de façon régulière malheureusement mais par exemple ces vacances là j'en ai fait un petit live il y aura probablement bientôt la rediffusion d'ailleurs sur la chaîne secondaire j'ai toujours pas pensé à la mettre elle est sur la chaîne mais il faut juste que je fasse la miniature les trucs les machins enfin en gros tous les trucs chiants quoi donc je le ferai quand j'ai un petit peu de temps mais les lives en fait le problème c'est que j'aimerais bien pouvoir en faire de façon régulière genre toutes les semaines ou enfin là tel jour ou tel jour le seul truc c'est que ça prend pas mal de temps et que voilà le temps il faut le libérer et c'est pas facile j'aimerais bien mais voilà encore une fois c'est pas le truc le plus facile à faire au monde et mais c'est vrai que c'est assez fun de faire des lives et j'essaierai peut-être d'en refaire peut-être plus régulièrement mais là en ce moment avec le back les trucs comme ça c'est difficile et je préfère je préfère me concentrer sur les vidéos pour être sûr d'avoir les vidéos que je veux faire et voilà après les lives ça passe en second plan mais voilà donc écoutez c'est déjà la fin de cet épisode même s'il était quand même un petit peu long j'espère quand même qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like ça fait toujours plaisir et puis voilà donc écoutez je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus Sous-titrage ST' 501